bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo je vous invite à me suivre pour un bivouac de 24 heures sur le plan de la météo on attend une alternance de pluie et d'éclaircies ces conditions de sol détrempé et de température assez basse vont me permettre de tester et de valider j'espère un système de couchage léger et polyvalent qui associe un tarp un liner de poncho et un poncho pour que le test se déroule dans des conditions proches de l'opérationnel je démarre par une marche de quatre heures un azimut brutal à savoir que j'éviterai les pistes et les sentiers le retour se fera de la même manière je me mets donc volontairement un petit peu dans le rouge de façon à éprouver le matériel et à optimiser le retour pour un petit peu de temps sur le plan de la météo et du nouveau Merci. Je pense que je vais établir le campement ici pour cette nuit, campement qui va être assez light, vous allez voir, on va regarder ensemble comment je vais le monter. C'était très humide, j'ai même un petit peu transpiré donc il va absolument falloir que je fasse un feu de façon à me réchauffer et à sécher surtout les affaires. Merci. Avec ce climat-là, ça va être numéro un, se faire un abri de façon à pouvoir se protéger de la pluie, des intempéries. Numéro deux, se faire un feu de façon à pouvoir se sécher, se réchauffer et éventuellement faire à manger. Ensuite, on va aller à la cueillette, on va regarder les extérieurs et on va commencer à organiser le campement. Là, je sais déjà qu'il y a un ruisseau à 300 mètres et que je ne suis pas sur un passage où les animaux passent fréquemment, en tout cas pas les gros animaux. De plus, il y a pas mal de baies dans le coin, il y a un petit peu de tout à manger, des champignons. Donc ici, c'est bien pourvu, ça va être facile de s'installer et de s'établir pour la nuit. Je vais monter le tarp en configuration complètement fermée, c'est un tarp de 3 mètres sur 3, en ripstop. Je sais que j'aurai de la condensation pendant la nuit parce qu'il est complètement fermé, mais en revanche, s'il pleut, ça sera beaucoup plus confortable, ça sera totalement étanche et aussi j'aurai une meilleure isolation thermique. Merci. 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 C'est parti. Merci. 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 la chance qu'il ne pleuve pas du coup le poncho est parfaitement sec et là j'ai sorti le liner de poncho qui est très apprécié dans l'armée américaine parce qu'en fait c'est un en fait c'est un carré de tissu qui est très polyvalent là je vais m'en servir aujourd'hui accroché au poncho et du coup il va me servir deux sacs de couchage alors léger mais sac de couchage quand même donc il est 16h30 je viens de finir d'installer tout le campement j'ai plus qu'à fermer hermétiquement on va dire le tarp qui arrivera à peu près jusqu'à là j'ai installé le couchage justement le poncho et le liner en sac de couchage j'ai aussi le bivitact que je mettrai par dessus puisque il commence déjà à faire froid il fait environ 8 degrés et on sent que ça se rafraîchit bien que je me sois bien réchauffé avec le feu voilà donc maintenant il est temps d'aller chercher deux trois petites choses pour se faire à manger ce soir et puis ensuite extinction des feux donc là je suis à 10 mètres du tarp et je vois que sur ces arbres il y a du lichen alors c'est lichen hyper classique c'est ce qu'on appelle la mousse de chêne en fait son véritable nom c'est les vergnats prunastri donc c'est la famille des vergnats et celui ci c'est le prunastri donc il est tout à fait comestible pour le reconnaître il est verdâtre quelquefois jaunâtre le dessus est convex le dessous est concave le dessous est plus clair que le dessus et il n'y a qu'une seule attache généralement qu'une seule attache il peut être relevé ou être plutôt pendant mais il n'y a jamais qu'une seule attache au niveau de l'écorce des arbres il peut vivre sur les arbres morts mais aussi sur les arbres en bonne santé donc je vais en récupérer faites attention toutefois il existe trois sortes de lichen très toxiques qui sont tous jaunes généralement en zone montagneuse ou semi alpine pour deux d'entre eux au moins et donc on évite les lichens jaunes tous les autres a priori se mange ce soir la cueillette a duré 10 ou 15 minutes à peine donc j'ai trouvé donc du lichen j'ai trouvé une coulemelle qui va donner du goût au lichen je peux rajouter éventuellement du plantain lancé au lait ou des choses de ce type parce qu'il y en a beaucoup ici j'ai trouvé des petites pommes sauvages qui sont à la fois amère et à la fois acide pas très agréable ça aurait été bien de le faire cuire tout doucement ça aurait fait une compote ça aurait été bien meilleur je pense mais je vais les manger cru donc j'ai mis de l'eau à bouillir et ce soir le repas sera frugal demain j'essaierai de de récupérer un peu plus de calories merci Sous-titrage ST' 501 ... J'ai trouvé un petit peu de serpolé, donc ça va me changer des aiguilles de conifère, c'est super, ça va me faire un bon petit thé, et puis écoutez, je vous dis bon appétit, j'ai déjà goûté les champignons qui sont très bons. La coulemelle est impeccable. Donc le lichen. Avec la coulemelle, ça n'a quasiment pas de goût, c'est un petit peu terreux, en revanche il n'y a aucune amertume, et ça c'est vraiment très appréciable. Ça fait quand même du bien, un petit repas chaud. Avant d'aller dormir, une bonne petite tisane de serpolé. Excellent, c'est très très doux, légèrement sucré, et je pense que demain j'en récupérerai de façon à en avoir pour la marche. Il est maintenant 7h30 du matin, donc je me suis levé assez tôt, en réalité vers 6h30. J'ai dormi tout habillé, j'ai même pas utilisé le bivitac. Le bivitac, je le rappelle, c'est une sorte de couverture de survie qui forme un duvet, donc j'en ai pas eu besoin. On a frôlé le zéro, il fait à peine zéro, sur la face exposée du tarp là, il y a du givre, il y a encore du givre. Donc voilà, c'est pas trop trop descendu, bon il n'y avait pas de problème à l'intérieur. Je vais me faire un petit feu, je vais me faire une infusion ce matin. ... 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 Pour ce faire, vous enlevez évidemment la première paroi, vous pouvez enlever la petite peau qu'il y a au niveau des glands qui est marron à cette période. Là, on voit qu'il y en a certains qui commencent même à germer, donc ils sont encore meilleurs, encore plus nutritifs à ce moment-là. Il va falloir croquer doucement et il va surtout ne pas falloir écraser complètement le gland. Il va falloir finalement le concasser sans trop trop saliver et de cette manière-là, vous allez pouvoir le manger. Alors au départ, dans tous les cas, ça reste toujours un peu raide, mais quand vous en avez mangé 5 ou 6, vous aurez vraiment une impression de satiété rapidement. C'est très très nourrissant et ça va vous permettre de continuer sans problème. Un petit conseil, finissez quand vous allez manger un, finissez par une mûre, un cynorodon ou même des feuilles de ronce ou quelque chose comme ça, même un peu d'ortie. Ça va vous permettre d'adoucir. Essayez de garder quand même toujours aussi un peu d'eau avec vous. De toute façon, il faut toujours garder de l'eau potable avec soi au cas où il y a n'importe quoi, une blessure ou n'importe quoi. Gardez toujours un fond de bouteille. Donc là, c'est la technique pour manger les glands de chêne. Donc la technique de survie qui est peu enseignée, mais qui devrait l'être. Bon appétit donc. Il y a un petit goût de noisette. Avant que la merte m'arrive. Je le concasse, je ne le mâche pas totalement. Et celui-là est très très bon. Il faudra boire un coup après. Ceux-là sont très très bons. Pourtant, c'est du chêne, c'est du chêne, on ne peut plus classique. Alors, il faut savoir que les glands, lorsqu'ils sont lavés, lorsqu'ils sont concassés, écrasés, et que l'on enlève leur amertume en lavant les tannins, ils ne sont plus digestes. Là, ils sont un peu moins digestes. En revanche, moi j'ai faim ce matin. Là, je peux vous dire que ce sujet est très très bon. Et que je vais englaner un paquet pour me les emporter, continuer à marcher et en manger. Et en manger. Donc j'en profite pour récupérer cette eau. Bien sûr, je vais la rendre potable avec les pastilles. Elle n'a pas d'odeur. En revanche, il y a une légère turbidité. Il y a quelques petits dépôts. Des petits dépôts végétaux. Parce que là, on est en pleine forêt. Je pense qu'il y a une source ici. Parce que sinon, elle serait... Elle aurait une odeur de croupie s'il n'y avait pas de source. J'ai fait une belle cueillette. Et de belles découvertes. J'ai des bolébés. Il y en a pas mal dans le coin. J'ai des catalans. J'ai des châtaignes. Alors le programme, c'est plutôt de rentrer. J'ai déjà perdu assez de temps. Il est 10h08 maintenant. Donc il faut que je marche. Je vais plutôt manger les glands et les châtaignes pendant la marche. De façon à pouvoir boucler le programme. En revanche, je vais me découper les champignons. Je vais les mettre dans les sachets que j'ai toujours. Les petits sachets congélation. Et je me les ferai plus tard. Hors sortie. Voilà, donc je vais me démarrer le découpage des champignons. Et ensuite, je redémarre la marche. Pour plus de discrétion, veillez à préparer votre sac. De façon à ce qu'il ne fasse aucun bruit pendant la marche. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de l'importance d'une préparation, quelle qu'elle soit, écoutez ce que nous dit la communauté scientifique. Étudiez les dossiers sur les dégagements de méthane, la déforestation, l'acidification des océans. En réalité, une rupture proche du système est maintenant scientifiquement établie. Alors faites comme moi. Restez optimiste. Merci. 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 Merci.